Je suis M. Bertrand Sosten-Montsambote, je suis magasinier au sous-bureau PAM d'Nkai et je suis le point focal du projet Serfam au niveau de la Buenza. Le PAM a initié une mission de fabrication des équipements de transformation de tubercules de manioc en garis et à tiquets. Voilà pourquoi on a fait recours à nos partenaires du Bénin et de la Côte d'Ivoire qui sont actuellement avec nous ici pour appuyer nos artisans locaux dans la fabrication de ces équipements. Je suis ici en mission d'appui et d'assistance. Nous faisons donc un transfert de connaissances aux artisans pour qu'après il soit le relais de ce que nous savons et de ce qu'on leur a montré. Dans la formation, je peux apprendre à ma mal-malou, soit j'ai envie de faire des difficultés, je vais partir à la Côte d'Akaka, je vais se rattraper, je vais avoir de l'intelligence à travers la formation. La mission de Bantianzine Zayin à Kouizaka permet de vendre la quantité de mingi, de garis. Je suis Bakayoko Namori, ingénieur agro-industriel, je suis expert transformateur ivoirien. Aujourd'hui, nous apprenons aux producteurs comment transformer le manioc en atiquet. C'est-à-dire quoi ? Depuis le manioc sorti du champ, l'épluchage, le broyage, la mise en fermentation, le semoulage, c'est-à-dire faire les grains, le présechage et faire la cuisson pour obtenir l'atiquet. Avec l'apport de machines, ça nous permettra d'accroître la production. Donc avec l'atiquet, ça donne encore une valeur ajoutée, d'où l'augmentation des revenus des producteurs. Ils pourront scolariser facilement les enfants, ils pourront subvenir aux besoins de la famille. Je pense que c'est vraiment idéal à ce niveau-là. Non seulement on va leur apprendre à faire la bonne technique que nous avons, produire une très bonne quantité en un temps record. Tout ce qu'on peut avoir de garier que nous connaissons, nous allons chercher des crenaux et y mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada